Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Final Fantasy X HD Remaster. Cette fois-ci, on s'attaque au Sœur Magus Purgatrice. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé de zone, parce que je ne vois pas... Ah bah si, les invoqueurs sont là. Ouais, encore le petit gamin là. Oh punaise. Alors je sais juste qu'ils nous conseillent de se barrer... Ah mais il y a carrément trois invoqueurs, d'accord. Enfin, se barrer pour ne pas affronter les trois à la suite. Euh, à la suite, en même temps je veux dire. Donc normalement, il y a moyen de se les faire une par une, parce que les trois en même temps, ça risque d'être assez tendu quand même. Est-ce que je sauvegarde ? J'espère que ça ne désactive pas le truc. Bon, de toute façon, la musique est toujours là, donc en théorie. Ça n'a rien désactivé du tout. Hop, allez, allez, sauvegarde. Hop, 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 voilà, merci. Euh, Mels arrive ? J'entends plus la musique. Si. C'est que je joue avec le son assez bas. Mels pointent ou pas là, comment ça se passe ? Ouh là, oui. Ah, il y en a deux qui se sont barrés. Et il y a la Maria. Qui fait je ne sais pas quoi. Ah d'accord, c'est qu'elle leur baisse le truc. Ah, mais dégage, le bruit, il les regarde. Semez les sœurs, Marcus. Attendez, laissez-moi lire. Si vos poursuivants se rapprochent trop, vous devrez les combattre. Tentez de fuir le plus loin possible pour les disperser afin de les affronter une à une. Un flash vous indique l'état de la poursuite. Les poursuivants se rapprochent quand c'est jaune, rouge. La capture est imminente. D'accord. Ok, ok, ok. Et elles peuvent me rattraper même si elles ne sont pas visibles. Super. Oh, je pars dans le mauvais sens. Non, non, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Je ne veux pas les trois en même temps. Ah. Bon, ça va a priori. Putain, les changements de caméra là, qui me font perdre du temps. Bon, je n'en veux qu'une là. Putain. Au secours. Non. Putain, le changement de caméra de merde qui m'a mis dans la... Dans la merde, c'est le cas de le dire. Super. Merci beaucoup, le changement de caméra. Alors, est-ce qu'on peut décamper ? Ah bah, bien sûr que non. Et en plus, elles ont... Ah putain, on ne peut pas fuir. Ah. C'est bon parti. Elles ont leur overdrive. Putain, magie blanche. Allez, on va essayer. Auréole. Putain, mais le changement de caméra là, ça m'a un peu surpris. Et voilà le résultat. Toi, tu ne serres à rien comme d'hab. Mais je le laisse parce qu'il a ruban. Parce que Titus ne l'a toujours pas. Hop. Et je crois qu'elles font du fossile avec leurs attaques. Putain, mais tu as... On va dégommer la petite en premier. Bouf. Putain. Si, bah il y a moyen de toucher alors. Qu'est-ce qu'elle nous fait là ? Est-ce que du Ultima ? Oui. Ah oui, mais elle n'a pas son arme ultime. Mais justement, on va essayer Ultima. Peut-être que ça peut être assez efficace. Putain, mais après je vais prendre trois attaques. Mais laisse tomber. Bon, Ultima. On en balance deux. Hop. Donc avec Trans, peut-être que ça va faire pas mal de dégâts. Du moins je l'espère. Et pourquoi j'ai pas lancé une Chimère aussi ? Je suis bête, moi. Au moins pour... Pour prendre le premier dégâts. Bon, enfin bon. On a Auréole sur deux persos. Allez. Donc Maria, elle est assez vulnérable à la magie. Mais comme elle a beaucoup plus de... Ah. De HP. En théorie. Magie blanche. Ouais, je sais pas quoi faire avec lui. On va tenter quelque chose. Est-ce qu'il a utilisé ? Technique. Utilisé. Quelque chose... Qui pourrait être très utile. On va doubler les HP de tout le monde. Alors attendez, c'est ça je crois. Ouais, j'en ai 99. Ah bah écoute, on va pas s'en priver. Bon, ce qu'il y a de toute façon, le Delta, je pense qu'il va nous tuer. Hop. Ah, elles font pas Delta. D'accord, elles préfèrent... Ouh, 49 000. Elles préfèrent faire des petites attaques. Ah si, elles lancent Delta, d'accord. Après que les deux autres... ...aient attaquer, c'est super. Ont attaqué. Oh, purée. Ah non, mais passer l'attaque, là, ça dure 45 ans. Allez, on s'en fout. Alors j'espère que ça ne désactive pas l'Auréole. Sinon je suis... Condané. Oh putain. Bon, pendant ce temps-là, je vais regarder le bouquin. Il y a peut-être des conseils. Enfin, je sais bien que normalement, il faut les prendre une par une. Mais bon. Alors. Les Magus Purgatrices. Donc elles sont extrêmement puissantes à 3. Mais il vaut mieux les battre séparément. Alors attendez. Ah oui, lorsque le message s'enfuir apparaît, continuez de courir. Ok. Vous ne verrez pas votre personnage, mais si vous connaissez la route, vous pourrez en profiter pour bien distancer. D'accord, on est came over. Super. Les Magus Purgatrices. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Finalement, je n'ai rien appris de plus en lisant le bouquin. Tout va bien. Et en théorie, elles ont désactivé l'Auréole. Putain, mais c'est dégueulasse ça. Je n'ai même pas vu. Si, ouais. Je n'ai pas vu ce que ça a donné en fait. Bon. Je recharge. Alors, c'est reparti. Cette fois-ci, on va essayer de ne pas faire du caca. Et d'anticiper leur changement de caméra merdique. Et sournois. Ah, mais elles se sont barrés ? Ok. Il faut que je retourne en arrière apparemment. Excusez-moi. Je n'avais pas compris. Putain. Ils sont chiés quand même. Depuis quand on désactive l'Auréole ? C'est n'importe quoi ça. Déjà, Chival m'avait fait le coup. Et ouais, ce qu'il y a, c'est que je n'ai même pas vu les dégâts que j'ai pris. Donc si ça se trouve, j'aurais pu survivre avec 99 999 de HP. Enfin, je n'en sais rien. Je n'ai pas vu ce qu'elles m'ont mis. Donc je ne peux pas dire. Allez, on se rebarre. Ce n'est pas moi qui cours encore. Allez, si. Allez. Dégage. Allez. Et puis, j'aurais pu mettre en place un système pour recommencer rapidement aussi. Au lieu de nous obliger à recharger la partie, ressortir et revenir. Cassez-vous, les vilaines. Bon. Allez, mais comment ça dégage, là ? Qu'est-ce qu'il est naze, lui aussi ? Putain, mais... Et puis, attends bien qu'elle soit à ta portée. Putain, ce qui est chiant, c'est que la caméra ne suit pas... Ah si, voilà ! Il y a moyen de bouger un peu avant qu'elles arrivent. Au secours. Dégagez. Dégagez. Bon, là, ça passe déjà mieux que tout à l'heure. Putain, mais les changements de caméra, quoi. C'est une horreur. Je crois que c'est fait exprès pour nous piéger. Voilà, pourquoi ils ne font pas une caméra qui nous suit comme ça, là, tout le long, là, au lieu de faire des changements de merde. Bon, c'est quand vous voulez que vous me lâchiez, les filles, là. Il y en a encore trois. Ah, je crois qu'il y en a une qui va s'arrêter, non ? Ah oui, mais elle s'arrête carrément, d'accord. Bon, là, Maria, ce sera pour plus tard. Pendant ce soir-là, bien sûr, on continue d'attendre. C'est très logique. Donc, en théorie... Oh, purée, je me bloque. En théorie, ce sera Annabella en premier. Oh, putain. Chut, 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 chut. Au secours. Yeah, casse-toi. Bon, au moins, si elles ne sont que deux, déjà, elles ne peuvent pas lancer Delta, normalement. C'est déjà ça. Ouais, mais là, je ne peux plus aller plus loin. Ils sont sérieux. Au secours. Il faut qu'il y en ait une qui lâche, là ? Ah non, donc ce sera... Samantha. Ouais, d'accord, cache-cache. Non ? Comment ça se passe ? Ah, au secours. Je ne sais pas s'il faut se barrer, retourner en voir une. Il ne se passe rien. Mon Dieu. Ou alors... Mais non, mais elles sont à côté, donc normalement, si j'en chope une, la deuxième se pointe. Ce n'est pas logique. De toute façon, là, je n'ai pas trop le choix. À moins d'aller par là, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y en a une qui va me voir et venir me trouver tout seul ? Je n'ai pas l'impression. D'accord. C'est génial. Bon, je peux les voir, là, s'il vous plaît, la caméra. J'en veux juste une. Samantha. Là. Viens, sentes à Nabella, là. Bon, apparemment, elle est toute seule. C'est cool. Oui, elle est toute seule, je confirme. Magie blanche. Auréole. En théorie, ça devrait passer, là. Du moins, je l'espère. Hop, on se rebalance Auréole, de toute façon. Est-ce que toi, tu sais viser... Non, punaise. Et puis, tu as raison, donne-lui de... L'overdrive, tant qu'à faire. Magie blanche. Auréole. Hop. Au moins sur les deux persos qui sont costauds. Boum. Toi, pour l'instant, tu ne vas pas attaquer. Tu vas lancer... Auréola, Auron, ça peut servir. Hop. Voilà, Auron, il va utiliser ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Machin vital, là, je ne sais plus ce que c'est. Non. Double les HP maximum des alliés. Voilà. Comme ça. Ah, Yuna ne sera pas à... 99.999. Ouh, 6400. Magie blanche. Alors, par contre, la contrepartie, c'est que c'est très long pour récupérer tous les HP. Donc, je vais peut-être lancer récup, en fait. Alors, attendez. Magie blanche. Qu'est-ce que je peux faire avec elle ? Bon. Les deux vont attaquer. Elle va reprendre son Nirvana. Euh, attendez, c'est le bon truc, au moins. Oui, ça a l'air. Hop, c'est lui qui va se soigner. Il va utiliser un autre objet. Déjà, il va se booster. Magie blanche. Booster, voilà. Ouais, c'est comme il n'a pas Carapace, je crois. Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus ce que je lui ai mis. Ergo de feu. Normalement, c'est pour un seul perso. 90 000. Et ça a enlevé Auréole. Mais ce n'est pas vrai, ça. Vimax. Et bien sûr, du coup, maintenant, il n'a plus que 50 000. Vu qu'il est mort. En fait, Auréole ne sert à rien. C'est génial. Quoi que si, il peut survivre. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de survivre à cette attaque ? Je ne sais pas. Les Tristellas, je ne vais pas en avoir besoin de temps. J'hésite à utiliser juste un Tristellas. Allez, hop. Voilà. Comme ça, elles vont pouvoir lancer les grosses magies. Sans se retenir. D'ailleurs, en parlant de magie... Relance quand même Auréole. On ne sait jamais si elle fait une autre attaque. Qui n'enlève pas Auréole. Alors... Toi... Il va continuer à attaquer au corps à corps. C'est efficace. Boum. Putain, elle est chiante avec ses... Elle est chiante avec ses arbots de feu, là. Allez, one shot. Au moins, il récupère ça, limite. Magie blanche. Putain, elle a une jauge d'overdrive. Qu'est-ce qu'elle va en faire ? Prends pas de risque, hein. Je remets Auréole. C'est peut-être inutile, mais c'est pas grave. Pas de risque. Et Waka, c'est quand tu veux que tu interviens aussi. Putain, mais c'est pas vrai. Bouf. Technique. Est-ce que Sentinelle va servir à quelque chose ? Je ne sais pas. Ah, c'est là. Méga Gravitron. C'est pas elle, ça, normalement. Enfin, bref. Magie blanche, soit max. On se soigne. Tac. Toi, tu vas lancer ton combo. On va essayer de ne pas se foirer. Parfait. Bravo. Allez, des coups à 99 000. Ah, ça fait que la moitié. Bon, en même temps, il n'a pas tous ses HP. Ouh, ça y est, elle est fatiguée. C'est bien ça qu'elle soit fatiguée, soit max. Waka m'a l'air un peu plus résistant qu'humain. Je ne sais pas pourquoi. Soin max. On va quand même se soigner un peu. Ce serait dommage de crever. Ah oui, mais c'est qu'elle, elle a aussi son... Ah oui, elle a beaucoup plus de HP, c'est pour ça. J'avais oublié. Donc forcément, le méga Gravitron, là, fait beaucoup plus de dégâts. Vu que ça dépend du nombre d'HP max. Bon, allez, un dernier soin. On ne va peut-être pas abuser non plus. Voilà, 60 000. Allez, il est mort. Donc voilà, Auréole a servi. Alors, ne meurs pas tout de suite, s'il te plaît. J'aurais bien aimé qu'Oron refile son overdrive à Waka. Je ne sais pas. Oh putain. Si, si, on va le faire. Technique transfert. Oh, il n'a plus l'effet de Tristella. Je pensais que c'était pour tout le combat, moi. Hop, comme ça, Waka, à sa limite pour la prochaine. Ergo de feu. Ouais, mais elle ne balance pas sur Waka. Parfait. Parfait. Allez, meurs. Punaise. Vie, max. On revient parmi nous. Hop, merci beaucoup. Allez, mais punaise. Putain, c'est quand tu veux que tu meurs. Oh, mais survie même pas une attaque normale. Sérieux. Magie blanche. Vie, max. Au moins, il fait le temps qu'il prend des dégâts à la place des deux autres. Et c'est déjà pas mal, ça. Ah, overkill. De toute façon, dès qu'on voit un changement de caméra, en général, ça veut dire... que c'est fini. Hespace. Targe, l'azurite. Mais donnez-moi des trucs pour Tidus, bordel. Putain, tout le monde va avoir des trucs de dingue, sauf lui. Autoblindage, c'est à chier. Merci beaucoup. En fait, me donnez rien pour Tidus, si c'est des trucs aussi nazes. Rico, soigne tout le monde. Allez, hop, on enchaîne. Avec la petite... Euh... Je vais oublier son nom. Annabella ? Et en plus, j'ai davantage. Comment ça se fait ? C'est louche. C'est louche, c'est louche. On va lancer les auréoles. Voilà. Euh... Toi, tu vas lancer... Tu vas attaquer, pour le moment. Tu vas lancer directement ton overdrive. Combo. Hop. Hop. Parfait. Allez. Elle a moins de défense, elle, normalement. La petite, là. Ouais. Elle subit un peu plus. Mais elle a beaucoup moins d'HP, je crois, aussi. Donc ça, c'est cool. Euh... Toi, 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 toi... Technique. Transfer. Voilà. Ça se trouve, on va la dégommer avant qu'elle puisse bouger ou faire quoi que ce soit. Magie blanche. On lance quand même une auréole. Précaution, hein. Tac, ça c'est fait. Et... Toi, tu rebalances ton combo sur la petite. Tac. Tac. Et tac. Nickel. Allez. Est-ce qu'elle va crever ? Non, pas d'overkill. Putain, ça se trouve, elle n'a pas grand-chose, là. Toi, garde tes... TMP. Pour la prochaine. Purée, mais il ne s'est pas visé. Dardar ? Allez, Dardar. Où est-ce qu'elle mange ? Euh... Attends, elle ne meurt pas ? Ah si, elle meurt après, d'accord. Elle prend une pause avant de mourir. Tout va bien. Hé ! D'où ils ratent ? Mais... Hé ! Depuis quand ils ratent leur coup ? C'est n'importe quoi, ça. Magie blanche. Sur max. Non, ça ne sert à rien. Ils relancent nos auréoles. Ah, mais ça va utiliser... Ouais, c'est pas grave. On utilisera un éther, au pire. Ou un... Trisella au prochain combat. Comme ça, il n'y aura pas besoin de MP. Malédiction. Sur Waka, comme par hasard. Tiens. Mais putain, mais... Toucher, là ? Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Non, mais... Allô ? Il y a un problème ? On va le résoudre, le problème, hein ? Anima. Viens lancer ton KO. Ça, normalement, elle ne peut pas l'esquiver, hein ? KO, c'est parti. Bon, c'est la version abrogée, normalement. Voilà. On ne voit pas la séquence où il met plein de points. Directement le total de dégâts. Et c'est pas un overkill. Bordel. Dardard. Je pense qu'il ne va pas survivre, hein. Je pense qu'il va crever. C'est dommage, il aurait pu lui lancer un KO. Ah ! Et bien, au revoir, Anima. Au moins, il a subi le méga gravitron à la place de l'équipe. C'est déjà ça. Mais justement, ça aurait pu permettre de recharger l'équipe. Magique Blanche. Et l'autre, là, il ne peut pas retrouver son overdrive à cause de fléau. Putain, il a tout. D'accord. Malédiction, donne tout. Ok. C'est génial. Elle est vise. Tiens. Ah, bah quand même. Bon, ça, c'est fait. Une de plus. Bac sacré. Mais elle n'en a pas besoin. Yuna. Putain, mais ils me donnent des trucs pour des persos qui ont déjà des... Des trucs extra, là. Et j'ai rien eu pour Tidus, hein, sérieux. Ah si, j'ai eu ça. Ah oui, mais je ne voulais pas le mettre à cause de ruban, je pense. Ou alors, j'ai une mémoire de poisson rouge. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si, ça doit être ça. Parce que sans ruban. Ou alors, je lui mets défense fossile, plus. Mais bon, il n'y a pas que ça comme altération d'état, quoi. Alors, attendez, si je lui mets combien de HP il récupère ? Ah ouais, mais il récupère 50 000. Ah, putain. Ça m'énerve. Vous ne voulez pas lui refiler votre ruban, là, les autres ? Oh. Parce que HP extra, c'est pourri. Modifié. Bouclier Genji. Genji, je ne sais pas comment on dit. Parce que normalement, fossile plus, voilà, je peux largement m'en faire, hein. Je peux même rajouter mort plus, si je veux, mais bon. Il faudrait auto-booster. Bon, je n'ai pas assez d'hab de chocobo. Et je ne peux pas mettre auto-carapace, je pense. De toute façon, c'était en haut. Et ruban, ouais, je n'ai que 46 H-espace. Oh, je ne sais pas si je lui mets défense fossile plus avec... Auto-carapace et auto-booster. J'ai un doute, je ne sais pas. En attendant, je lui remets son autre protection. Voilà, hop. Compétences. Un recoup. Hop, hop, on soigne tout le monde. Et c'est reparti, on va aller chercher Maria. Maria, qui est restée en contrebas. Maria Purgatrice. Qui, à mon avis, va être un petit peu plus longue à tuer, vu qu'elle a plus d'HP. Enfin, normalement. Mais on devrait pouvoir y arriver. Si on la retrouve, attends. Ah, oui, elle est là. D'accord. Oula. Attaque surprise ? Ah non, même pas. Je ne sais pas s'il arrivera à la toucher, lui. Et je n'ai même pas pensé à les voler une seule fois. Sérieux. Se faire retour. Oh, ça peut servir. Tiens. Non, j'ai les lower drives avec personne. On va relancer un pillé. Euh, mince. Spéciaux. Pillé. Rien, ok. Combien ? 5000. Oh, ça va. Elle est gentille. D'ailleurs, j'ai été imprudent. Auréol pour commencer. Merci. Allez. Magie blanche. Auréol. Awaka. Hop, on attaque. Alors, Auron, tu vas faire... Tu ne vas pas faire sentinelle. Tu vas faire... Couvrir. Comme ça, il prendra un max de dégâts et ça va charger sa jauge d'overdrive. Voilà. Parfait. C'est exactement ce que je voulais faire. Ah, il retourne pas à sa place. Enfin, je ne vois pas comment il aurait pu faire, mais... Il reste là, au pied de Yuna. Allez, relève-toi. Par contre, ça aurait été cool que tu puisses refiler ta jauge à Waka assez rapidement. Voilà. On va lui mettre booster. Toi, un petit coup de sceptre. Par contre, elle risque d'avoir son... Gravitron juste après. Bon, en attendant. Transfer. Hop. On donne l'overdrive à Waka. Ensuite, encore encore. Allez, on balance. Combo. Tac, 2, 2, le 3ème. Parfait. Allez, il est temps d'en finir. Bon, ça va pas les tuer, mais bon. Ah, ça lui fait pas trop trop mal. Et là, ça jauge. De toute façon, ça va pas les tuer, voilà. Magie blanche. Soit Max. On soigne là. Magie blanche. On va soigner un peu Waka. Hop. Toi, pareil, tu vas relancer. Couvrir. Ça me plaît bien. Boum. Oui, c'est bien. Bonne technique. Magie blanche. Vie. Max. Bon, tant pis. On va attendre le prochain tour avant de le faire... Ah bah non, j'aurais dû lancer Booster. Il pourra pas lancer Couvrir, du coup. Bon, c'est pas grave. On laisse un tour comme ça. On va voir ce que ça donne. Putain, mais c'est fou. L'autre, ça lui... Ça lui fait que 5000. Le petit coup de cul, là. Hop. 12 000. Toi. Technique. Transfer. Awaka. Qui avait quasiment la moitié de sa jauge. Deux cinquièmes, on va dire, plutôt. Et c'est pas grave. Combo. Tac. Tac. Et tac. Nickel. Quand on prend un petit peu le temps, ça passe. Sans problème. Allez. Mer. Putain, mais elle veut pas crever. Allez. Boum. Ouh, elle a sa jauge. Alors, il y en a, je vais peut-être te soigner un petit peu, du coup. Hop. Voilà. Allez. Coup de grâce. Ouh, oui, parfait. On a pas eu le temps de relancer son méga gravitron. Tac. Que... Ah, c'est ce qu'il se passe. Genji. Ouais, je suis pas satisfait de ce qu'il me donne, hein, en loot, hein. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est l'apparition de l'autre. Que je n'ai jamais vue. Qu'est-ce qu'il se passe ? 10 monstres, sérieux. Ça ressemble à rien. Je dirais que c'est même pas vivant. Enfin, je sais pas, c'est un peu chelou. Donc, voilà, les purgatrices. Chimère. C'est fait. Hop. Alors, ce que je vais faire... Alors, pour Anima et... Bahamut, j'ai complètement... Ah non, Anima et Yojimbo, pardon. J'ai complètement oublié de retourner dans la chambre du priant. Donc, je vais le faire tout de suite. Donc, si ça vous intéresse pas, vous pouvez quitter la vidéo. Parce que ça va durer un petit peu. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Je ne sais pas. On va retourner au vaisseau. Et donc là, on va aller rejoindre la chambre du priant de... Deux, deux, deux. Yojimbo. Je crois que c'est le premier dans la liste. Enfin, bref, c'est parti. Tu es un rêve, Mais... 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 Specifically... Spira will not forget its reality... Nor the one who saved it... Run, dream, run on... Pass beyond the waking... And walk into the daylight... Une sphère force Merci beaucoup C'était génial Bref, on enchaîne avec Le priant D'Anima Qui est donc la mère de Seymour normalement Mais apparemment, elle a rien à nous dire De toute façon, justement, c'est pas le priant Qu'on a rencontré C'était juste la mère de Seymour, je crois Et oui Enfin, je ne me rappelle plus trop De l'explication qu'il y avait Donc apparemment, pour Anima, il n'y a pas de nouveau coffre Et pas de nouveau dialogue Dans la chambre du priant Donc cette fois-ci, on va aller voir La chambre où il y avait les Magus Pourquoi ne pouvons-nous voir pour arrêter le rêve ? Pourquoi est-ce qu'on s'est resté en Espira ? Nous nous l'avons oubliés depuis tellement longtemps Nous nous l'avons oubliés de marcher Nous nous l'avons oubliés de changer Sphère Constitution C'est moyennement utile quand même leur truc Et toujours pas de coffre dans la chambre Bon bref Voilà, j'ai fait le tour des chambres de priant Il me manque que celle de Bahamut Mais je n'ai pas réussi à y retourner Parce qu'on est bloqué à l'entrée de Bevel Donc voilà, ça conclut cette vidéo Donc après je vais enchaîner avec une tentative sur l'être suprême Alors je sais qu'il est galère Parce que j'ai déjà essayé de lui voler des sphères clés niveau 4 Et contre-attaque à chaque fois avec Ultima Enfin, pfff, c'est chiant Enfin bref Pour cette vidéo c'est fini Donc je vous dis merci d'avoir regardé Et à la prochaine pour la suite Salut